Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo et si je ne suis pas du tout maquillée, c'est parce que ça va être un get ready with me. En fait on est mercredi 23 mars et je fête les 7 ans de mon blog. Donc l'année dernière j'avais déjà organisé une soirée avec vous dans un bar et cette année c'est une pyjama party avec 60 lectrices. Donc c'est dans un appartement que j'ai loué via privatiseur, il est complètement original, il y a des graphs partout. Il va y avoir un buffet, il va y avoir une playlist années 90, des barmans avec des cocktails. Il va y avoir des stands de beauté, on sera tous en pyjama évidemment, undies, des cadeaux à la fin, une déco, j'espère qu'il va être cool, on va faire ça cet après-midi. Là je vais me préparer, donc je me suis dit que ce serait l'occasion de filmer une petite vidéo parce que vous me demandez souvent mon make-up du jour et ça va être vraiment mon make-up de tous les jours à part peut-être sur les yeux. Donc c'est parti, mes lèvres ne vont pas bien du tout. Donc j'ai mis un petit peu d'extrait de pépins de pamplemousse avant de commencer cette vidéo sur les petits endroits qui me font mal. Je vais les hydrater avec un baume Givenchy qui est teinté, donc c'est assez mignon. Je l'ai toujours dans mon sac à main et j'aime bien commencer les make-up avec, comme ça ça a le temps de bien bien s'imprégner dans les lèvres et de les hydrater. Voilà, le packaging est comme ça, il est trop mignon. Je vais hydrater mon visage avec Idealia, c'est un produit de chez Vichy, c'est ma crème de jour du moment. N'oubliez pas le cou, c'est comme avec le fond de teint. Je ne vais pas attendre que la crème sèche, en fait je vais tout de suite mettre mon fond de teint, comme ça je trouve ça plus facile à appliquer. Et je vais mettre Makeup Forever Ultra HD, je vous en parle depuis très très longtemps. Et après vous avoir parlé beaucoup du Beauty Blender et des pinceaux, et bien sachez qu'en ce moment je me remets du fond de teint au doigt. Bon, je me rapproche un petit peu, on va passer à l'anti-cerne, j'utilise toujours Bourgeois. Donc j'en mets pas mal parce qu'en ce moment je sors de une semaine de dédicaces et voilà. Là c'est le moment de l'amour, j'ai humidifié mon Beauty Blender, parce que ça quand même je l'utilise encore pour l'anti-cerne. Et je vais tapoter comme ça, pas tirer, sinon je perds la matière. Je vais tapoter et essayer de camoufler ces cernes. Ce matin je ne retrouve pas ma poudre Urban Decay, c'est celle que je préfère. Donc là j'utilise Makeup Forever aussi, mais je l'aime un petit peu moins, je trouve qu'elle blanchit celle-là, même si elle est censée être transparente. Et j'en mets pas mal sur les yeux et les pommettes. Non pas que j'ai des problèmes de sébum, moi j'ai pas trop la peau grasse, mais je trouve ça plus facile ensuite pour appliquer son blush et son fard à paupières. Parce que sinon je trouve que le fond de teint est un petit peu trop, bah encore humidifié, c'est un petit peu difficile. Donc je fixe l'anti-cerne avec de la poudre et surtout je prépare le terrain pour le blush. Donc un petit pinceau Zoéva, j'utilise, je réutilise, je l'avais un petit peu boudé alors que je l'adore et depuis que je le réutilise, vous me posez beaucoup de questions sur Snapchat. C'est Nars Orgasme, voilà le plus beau blush de chez Nars je pense. J'en prends pas mal mais j'insiste pas trop, j'ai fleur surtout. J'y vais tout doucement, j'ai fleur, j'y vais petit à petit. Déjà parce qu'il est très pigmenté et je trouve que c'est une jolie application. S'il y a besoin, je floute un petit peu avec mon pinceau que j'avais utilisé pour ma poudre, c'est un pinceau lamère. Tous les jours en ce moment, vous savez, j'ai plutôt les yeux marron, mat. Donc j'utilise Natural Matte de chez Too Faced, c'est une palette que j'adore, surtout quand je bouge, elle est toute petite. Il y a tout ce qu'il faut, il va y avoir du clair pour sous la paupière, il va y avoir des couleurs très très nude pour un petit peu unifier la paupière aussi. Et tous ces marrons qui sont magnifiques, il y en a certains de vraiment creusés, je l'aime beaucoup. Mais hier, j'ai mis du rose sur mes yeux et vous m'avez fait plein de compliments. Et comme je sais que ce soir, mon pyjama est rose, eh bien je vais utiliser Naked 3. C'est donc Urban Decay. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de mat et d'irisés, on va jouer sur les deux couleurs. Ça, c'est un pinceau Zoéva. Et je vais utiliser dans la palette Naked 3, Limit. C'est un petit rose, rose violine, on va dire. Donc c'est un pinceau plat, arrondi. Voilà, ce sera bien mieux. Donc le pinceau plat, je mets tout le produit sur la paupière mobile et plus encore. Hop. Et en fait, comme d'habitude, ça n'a pas besoin d'être parfait puisqu'on va estomper. C'est bien un conseil que j'avris sur YouTube, c'est qu'un bon maquillage est bien estompé. Petit pinceau estampeur, tout fluffy. Avec ce même pinceau plat, je vais prendre un petit peu la même couleur que Limit, qui est, j'hésite entre deux. Je vais prendre Liar, qui est un rose foncé irisé. Et là, par contre, je ne vais le mettre que sur ma paupière mobile. Et puis voilà, en fait, c'est tout. Je m'assure que mon pinceau estompeur soit nettoyé. En fait, tu le nettoies comme ça. Et je prends la couleur toute claire de la palette, qui est Strange. Et je m'en mets légèrement sous le sourcil. Mascara, vous voyez, je ne l'ai même pas ouvert. Je vais être sincère avec vous. Je le teste. C'est un mascara que j'ai envoyé L'Oréal. Et en fait, j'avais envie de le tester parce que vous savez que j'adore le Superstar, qui est comme ça, noir, avec une version basse blanche, une version noire. Et là, ils m'ont envoyé Fossil Superstar X Fiber. Et je crois que je n'ai jamais utilisé un mascara avec des fibres. C'est parti pour le numéro 1. Moi, je ne m'en mets jamais en bas. Si je vous l'ai déjà dit, ça me fait un regard de droupie, de petite fitrice. C'est très agréable à regarder. Déjà, le mascara en lui-même, je l'aime beaucoup. Et on va passer au numéro 2. Je suis très excitée de tester les fibres avec vous. En effet, on dirait que ça a traîné dans le tapis. Il y a plein de petites fibres. Non, non, je dirais que j'en ai beaucoup plus que d'habitude. ou qu'il me connaissait par cœur sur Snapchat, etc. Vous voyez, je pense. Tiens, j'ai oublié. Je me suis pas mis d'highlighter. Je suis retombée sur ça. Ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé. C'est le Accord Parfait Highlighter de L'Oréal. Je pense qu'il existe toujours. Je ne sais pas si vous le voyez, si vous le voyez bien. Regardez comme il est beau. Il est magnifique. En fait, c'est un mélange de bleu, de blanc. C'est un très joli produit. Et on termine avec les sourcils. Alors, il y a deux produits que j'adore. De toute façon, Anastasia Beverly Hills, c'est vraiment des crayons pour les sourcils que j'adore. Je les peigne. C'est très important de peigner ces sourcils avant et après. Avant pour que ce soit plus simple à travailler. Après, pour estomper la matière, que ça fasse naturel. Moi, je n'en ai pas beaucoup de base. Ce n'est pas que j'ai été une cagole plus jeune et que j'en ai trop épilé. Ce ne sont pas mes erreurs de jeunesse. C'est que ma maman n'en a pas. Mon papa n'en a pas. C'est comme ça. Donc, je refournis. Non, mais c'est une blague. Il n'y a jamais de travaux chez moi. Il y en a maintenant. Je fais des petits coups. Je ne fais jamais des trucs comme ça. Vous voyez ? Je fais des petits coups façon petits poils. Surtout, je repeigne. Surtout à la tête. Parce qu'on a toujours un petit peu moins de poils à la tête du sourcil. Donc, il faut bien repeigner à la tête pour qu'il n'y ait pas trop de matière. Puis, voilà. On vérifie que les deux sont à peu près pareils. Je termine avec le rouge à lèvres. Je vais me remettre de l'hydratant. Parce que c'est un peu la cata, cata, cata. Et je vais mettre le rouge à lèvres que je mets le plus en ce moment. C'est un Kat Von D. J'en mets pas mal. Vous savez, j'ai essayé rouge, violet. Je vous ai montré un petit peu ça sur Snapchat. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Snapchat, mon compte, c'est YouMakeFashion. De toute façon, c'est YouMakeFashion pour tout. Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et ici. Et là, j'utilise la couleur, sans les lunettes, ça va être dur, Lovecraft. Moi, j'aime... Bon, je pense comme tout le monde en ce moment, j'aime beaucoup les couleurs nude. Ce petit rose-là est très, très, très beau. C'est parti. Là, je vais avoir besoin de mon petit miroir. Et c'est des gloss qui sont mat, mais pas trop. Du coup, ça assèche pas trop. Ça tient bien. Je les adore. Ce maquillage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Pour le coup, vous avez vraiment mon maquillage de tous les jours. Sauf que d'habitude, j'aurais utilisé cette palette, alors qu'aujourd'hui, j'ai utilisé ça parce que c'est la fête. Je file sur place. J'ai plein de ballons à gonfler, etc. Je voulais vous montrer mon pyjama quand même. Mais le voici. C'est un pyjama undies avec le chat de Alice Obey des Merveilles un petit peu partout. J'adore ce dessin animé. Et j'ai les cheveux roses aussi. Voilà, comme ça, vous l'aurez vu. Comme vous pouvez voir, c'est un pyjama plutôt dans les roses, donc ça ira bien avec ce make-up. Je file me coiffer. On m'attend là-bas. Je vais snapper toute l'organisation. Je vais aussi poster plein de photos sur mes réseaux sociaux pour partager cette soirée avec tous ceux qui n'étaient pas là. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi, je suis trop contente. J'ai trop hâte d'être à ce soir pour fêter les 7 ans de ce vlog avec vous. et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie !